Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nos supporters sont tous là aujourd'hui, donc ça va faire du bruit et c'est vraiment un événement qui va clôturer cette fin d'année, cette fin de saison. Donc bonne chance à Montméran et que le meilleur gagne dans tous les cas. Super ! Et quelles sont les forces et les faiblesses en présence ? Est-ce que vous avez des joueurs absents un peu de votre côté, l'US Montméran ? Non, nous avons l'effectif au complet, l'éducateur a eu des choix compliqués à faire. C'est très bien, tout le monde est motivé. Et vous ? On a quelques absents, enfin deux absents qui ne sont pas là. Félicien ? Et Don Payot qui aurait dû jouer cette finale normalement. Après, on n'est plus confiants. Je veux dire, c'est des joueurs de qualité qui se rend alignés. Donc... Oui, 2-2 matchs allés, 0-0 au micro-dour. Ça va aller en prolongation, quoi ! Bah écoutez, de toute manière, 50-50, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. Pour le coup... Mais, mais, nous, nous sommes... Personnellement, je suis content de rencontrer en finale une équipe comme Montméran. Parce que... Oui, non, puis c'est surtout une équipe sympathique, d'un bon état d'esprit. Donc, je préfère voir en finale deux clubs qui s'entendent bien, voilà. Alors que vous le meilleur gagne ! Merci, je suis le meilleur gagne ! Bon, Marc, c'est toi, vous deux ! Merci. Bienvenue aujourd'hui, ce jour du 15 mai 2016. Il est bientôt 14h pour la finale de la Coupe Senior René Giraud. Avec notre ami Philippe Péala. Salut, Philippe. Bonjour, Raphaël. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une finale entre l'US Montméran, club du président Le Grand Fabien, contre l'équipe de Montméran-Parnan, qui va évoluer en rouge. Le club du président Guéry Brice. Donc, deux équipes qui se connaissent très bien, parce qu'ils sont dans la même poule, en deuxième division poule B. Et ils sont cinquième et sixième au niveau du classement général. Donc, 39 buts marqués pour Montméran, pour 23 encaissés, alors que du côté de Montméran-Parnan, ils ont 45 buts marqués et 36 encaissés. Donc, un peu plus de buts marqués, un peu plus de buts encaissés. Effectivement, mon cher Raphaël, ça doit être une finale très équilibrée. Si l'on se réfère aux deux résultats entre ces deux équipes dans la même poule B de la deuxième division, au match allé, Montméran-Parnan avait concédé le nul chez lui 2-2. Et puis, retour 0-0 à Montméran. Donc, si on se réfère, bien sûr, aux stats, on doit aller vers une prolongation de 30 minutes et plus des tirs revus. Mais, si le spectacle a vaut le coup, il n'y a rien de plus agréable que d'aller vers une finale au tir revue. Voilà. Donc, le match sera arbitré par Cédric Grange du club de Tintournon, accompagné de Cyril Tourelle de l'US Rodia et de Marmé-Isabelle de Valdez. Donc là, il va y avoir le tirage au sort. Après, on aura une minute de silence parce que le club de Montméran-Parnan a eu un décès, le père de Fabien à Granier. Fabien à Granier, qui est décédé cette semaine, tout à fait. Donc, il y aura une minute de silence. Très bon arbitre. Ah oui, M. Grand, je présente vraiment des... Il a fini meilleur des D2 l'année dernière. Donc, cette année, il a officié en excellence. Très, très bon arbitre. Tu as dû l'avoir à Mourf, cette année, toi, également. Qui est arrivé depuis très longtemps pour notre communauté, pour notre district. Et il présente vraiment une grosse qualité. pour arbitrer une telle finale. Et c'est en somme toute logique qu'il arbitre. Donc, du côté de Montméran, il y aura un absent, c'est Payot Jones. Il s'est fait décroiser la semaine dernière. Et du côté de Montméran, il y a plusieurs absents. Donc, il y a Bossant Thomas, le roi de l'apéritif, paraît-il. Corentin Fievé, qui est fan de Dédé Gignac. Il y a Héral Pierre-Jean, le mangeur Ptacos. Ce du rouge Horis, le roi des blagues pas drôles. Et Choquet Martin, qui est aujourd'hui, qui s'est fait décroiser également. Et qui est le roi des supporters. Donc, normalement, Montméran Parnan joue en orange. Donc, aujourd'hui, ils seront en rouge. Et nos amis de Montméran, noir, vert et blanc, eux, évolueront en bleu. Je rajoute aussi Félicien pour Montméran Parnan, qui est absent parce qu'il a pris une suspension. Ah ! Attention, nous assistons à une nuit de les silences. En la mémoire du papa à Fabien Agranier, ex-joueur de Mours. Agranier. Oui, Agranier, ex-joueur de Mours, qui est décédé cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci pour lui Dans ce stade mythique Bonnardel, Lapala Où on a tous des souvenirs Lapala oui Lapala c'est le stade mythique De l'USUA L'union sportive des jeunes Olympiens arméniens C'est vraiment Un stade mythique Moi personnellement j'ai vu des matchs En 3ème division Extraordinaire Devant la réserve olympique de Marseille Devant Annecy C'était extraordinaire Elle a monté en D2 Et là on a la chance de voir un des derniers matchs Un des derniers matchs ici Puisque Lapala va être transformée En terrain immobilier je crois savoir Et c'est quelque chose de Grandiose qui disparaît Parce que toute La communauté arménienne est venue ici Qui a vécu des moments extraordinaires Sur ce terrain Et on y a tous des souvenirs Soit en tant que joueur Soit en tant que supporter C'est vrai qu'en tant que joueur C'était pas facile d'y venir gagner ici C'était très dur C'était très dur Tous les clubs Toutes les réserves pour tous les clubs S'en souviennent Allez Le début du match Et c'est parti Donc au niveau des remerciements On va remercier le conseil départemental de la Drôme Et également le conseil départemental de l'Ardèche Le district Drôme-Ardèche De football qui organise Aujourd'hui cette finale Le club qui nous reçoit aujourd'hui C'est l'AES portugaise Merci également à la ville de Valence Pour le prêt du terrain Les sponsors Bado Sport Toujours avec Jeunet Automobile Volkswagen Et un grand merci également Au niveau des bénévoles Et du comité directeur Drôme-Ardèche de football Donc là Il y a un peu de vent Philippe Oui Le vent risque d'avoir son Son Il est latéral un peu Il est latéral Mais il risque d'avoir aussi Un peu d'effet Alors il va falloir s'en servir Il va falloir s'en servir C'est vrai que Ça peut avoir une incidence Après il faut jouer au sol Il faut jouer au sol Il y a des joueurs pour Moi je À Marmoral Parnan Au football club Montmoral Parnan Il y a Fabien Granier Justement qu'on parlait tout à l'heure Qui est un très bon joueur Il y a Kevin Dorel aussi Qui est un joueur de qualité Qui jouait en numéro 10 Son frère doit jouer en numéro 9 Il me semble Ce sont tous des joueurs de qualité Vincent oui Oui Vincent Qui a une grosse qualité aussi J'ai pu connaître Kevin l'année dernière À l'US Mours Avec Fabien Granier Ce sont des joueurs de qualité Et puis en face Montméran Présente avec des joueurs d'expérience Je pense à Sébastien Clot Bien sûr 42 ans Capitaine entraîneur Qui joue en défense centrale Avec numéro 9 Numéro 5 pardon C'est vraiment un joueur de Et Séb Pour en parler un petit peu Avec lui tout à l'heure Il a commencé ici Il a commencé à l'USJO Oui bien sûr Bien sûr Un joueur qui a joué plus haut Qui a joué à Rhône-Vallée Très très intéressant Il faut dire que Montméran A tapé pas mal d'équipes Pour venir à cette finale FC Montagu À l'extérieur 4 à 1 La 3 de Sandona A Sandona 4 à 0 Le S Boulion A Sandonné À l'extérieur Également En 3 à 0 Le VBRM Barbière 4 à 2 à domicile La Blachère En 8ème de finale 3 à 0 à domicile Le S Malissard 1 à 0 A Malissard Oh bien joué Bien joué Kevin Kevin qui se retourne Qui fait la différence Il est passé Qui fait la différence Oh là 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 Grosse faute sur Kevin Dorel Et puis en quarte finale En demi finale C'est le Sporting Club De Romain Lamonnet À Cruas Et là encore Montméran Gagné à 0 Voilà D'accord Donc c'est vraiment Une belle finale Beau centre Beau centre de Kevin Belle gardienne de Montméran Notre ami Tabouni Tabouni S'impose avec Brio dans les airs Ça fait partie De ce qu'on demande Un gardien de vue Pour soulager une défense On peut dire Que l'US Montméran A le vent dans le dos Quand même Même si tu me dis Qu'il est un peu latéral Je dis qu'il est Qu'à m'orienter Un peu dans le coin En faveur Quand même en faveur De l'US Montméran Sam Clos Qui s'impose Avec Brio Bon là c'est l'expérience Qui parle Oui 42 ans Qui a joué un bon niveau Entraîneur joueur Une grande confiance De la part de ses coéquipiers Sur ce joueur Dur sur l'homme Je lui ai mis un rouge Ah première frappe Oh là Quelle belle frappe Quelle belle frappe De la part de Montméran Par son numéro 8 notre ami Capitaine Et Gardner Cédric Cédric Gardner Capitaine Qui vraiment met une belle frappe Mais bel arrêt Bel arrêt Et ça part Et contre attaque Il y a des hors jeu Contre attaque Mais ça n'a trouvé personne Il y a l'avantage Le joueur Ça n'a trouvé personne Et juriste Non c'est Bourgeon C'est Gaétan Bourgeon Un ancien de Moursin-Thosab aussi Qui a pu tranquillement Accompagner le ballon En sortie de but Ensuite ils ont tapé Chanas à domicile La réserve de Chanas 3-0 Après ils sont allés A Déhoma Saint-Denonnet Ils ont tapé La 3-Denonnet-3-1 Et c'est un corner Un corner Deuxième corner De la partie Il y a ce Montméran Numéro 10 Très très bon Très très bonne l'action Numéro 10 Notre ami Saint-Dizier Florent Saint-Dizier Ensuite ils ont L'équipe Montméran Éliminé L'Est du Dolon La réserve du Est de Dolon 2-0 à l'extérieur En huitième de finale Saint-Helbandé Un nouveau corner Bien vu par M. Grange Et en quatrième finale C'est la réserve de Creaoust 4-3 à Crea Enfin en demi-finale Au moment les Valences Ils ont tapé La réserve de Vallée de Javon Donc c'est normal Ils ont fait Très très bon résultat Et c'est normal qu'ils soient au final Allez Crivellino au corner Mathieu Bien Oula Et oui le vent Vous avez vu M. Raphaël Le vent A trompé tout le monde Et oui le vent A poussé le ballon En sortie de but C'est un mauvais dosage De la part de Du numéro 7 7 qui a tiré le corner Il faut doser Il faut doser Il aurait pu le mettre dedans Personne ne le touche On peut très bien mettre directement Je suis bien passé pour le savoir Pour Rassain Pérez Il y avait beaucoup de vent A l'époque Et c'est souvent Que On réussissait à mettre Des corners derrière Donc au niveau des supporters Il y aurait peut-être un peu plus de monde De Montmirel Montmirel en orange Est venu en ombre Près de la buvette Oui Montmirel Montmirel est bien soutenu aussi Regardez Il s'étale sur une plus grande longueur Mais ils sont bien soutenus Donc les équipes se jugent En ce moment Ils se jugent à peu près Ils n'essayent pas trop de se dévoiler Oui On a une belle frappe au but De la part de Montmirel Le gardien fait un très bel arrêt C'est la première action dangereuse De la partie Oui Du capitaine Bonavant William Mais le gardien Était dessus Oui Deux équipes qui se suivent D'un point D'un point En deuxième division Pour le B Je dirais qu'il faut enlever Il faut enlever quand même Moins de points A Montmirel Il se trouve à 50 Et Montmirel à 51 Donc c'est une équipe Qui n'a plus rien à jouer Cette poule étant dominée Par Saint-Paul-les-Romans Saint-Paul-les-Romans Qui devrait monter Et puis Ça me semble tout mérité Avec Costant Mais ils sont bien devant Oui Notre équipe Saint-Paul-les-Romans Domine vraiment cette poule Et devrait accéder En première division Pas de faute On continue A noter la présence Du numéro 3 De mon mural Qui je crois A jouer chez toi Amours C'est un ancien arbitre Jonathan 10 salvos Ah oui tout à fait Tout à fait Ils mettaient souvent Des tacles Très difficiles Et je me rappelle Dans un tacle Contre le FC Valence Puis c'était le derby De l'époque Contre un joueur D'origine africaine Oh là là Fred avait mis un attentat Il avait 30 secondes de jeu Il avait pris un jeune d'entrée Et dont le fils Joue à l'AS portugaise Tout à fait Qui va sans doute monter Tout à fait Cette année Tout à fait Que j'ai eu à Saint-Marcel aussi Une frappe de balle Mathieu Grosse frappe de balle Mathieu Il y a le fils Le fils Patrick Weiss Qui joue aussi Patrick Weiss C'est un ancien joueur De l'AS On se souvient tous De son but Contre Barthez Un buteur extraordinaire Qui était venu D'Epinal Somme cher A l'époque Au ministre Seguin Et donc Pierre-Louis Weiss Joue aussi A l'AS portugaise De Valence Club organisateur De cette finale Et dont le président L'entraîneur Sébastien Sébastien Cohn Ah oui Il fait une très bonne saison Autour de son capitaine Louis Kavenas Qui savent déjà Qu'il monte en promotion D'excellence Et un futur client Pour l'année prochaine Une équipe Qui peut prétendre Jouer la montée En excellence L'année prochaine J'en suis persuadé Première blessure Du numéro 9 Ah c'est Florian C'est Vincent 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 Dorel Vincent Dorel Donc le papa Entraîne l'équipe Oui Le papa Entraîne l'équipe C'est quelqu'un Quelqu'un de très intéressant Très gentil Très convivial Et qui a deux fils Kevin et Vincent Et qui a un Vincent Dorel Un Kevin Dorel également Qui jouait à l'Olympique Valence Et dont son père s'appelle Vincent C'est pas le même C'est pas le même Très convivial Et très bon joueur Très bon attaque Donc espérons Que ce ne soit pas trop grave Donc le joueur sort Monsieur Grange a le sourire Il a estimé qu'il y avait le ballon Bon il y a faute Mais ça méritait pas plus Donc au bord du terrain Nous avons notre célèbre Nicolas Brunel Ah oui Qui ne manquera pas S'il le souhaite De nous interrompre Pour parler aux dirigeants Nicolas notre référent féminin Qui donne de son temps Pour le foot féminin On ne peut que le remercier Pour tout le travail qu'il fait Oh il a pas fini C'est quelqu'un de remarquable Dans l'état d'esprit Hein Un but officiel en plus Qui donne beaucoup Pour le football Et qui à ses heures perdues Ben vient commenter les matchs Oui 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 Il aime ça Il vient animer C'est quelqu'un de Vraiment du Au niveau bénévolat Est-ce que ça passe ? Non ? Allez bien jouer défensivement Allez Au délire qui ne s'embarrasse pas du ballon Je connaissais un au délire qui joue à la PS Romand Est-ce le même ? Je ne sais pas Lui c'est Joris Joris au délire Est-ce que c'est de la famille ? Oui bien joué Bien ressorti Très bien Ils essayent de sortir Faut pas se faire coincer Ouais sur la ligne Elle sera pour les pas sorties Elle n'est pas sorties Non 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 C'est fabuleux ça Ça c'est fabuleux quand même Elle n'est pas sorties entièrement Il devait avoir le soleil dans les yeux Oui bien joué Ah vaut mieux se tromper sur une touche au milieu du terrain C'est Fabien bien joué On ne peut pas se tromper du tout Oh là 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 Sous les yeux de l'arbitre Grosse faute sur Kevin Dorel Ah là c'est le capitaine Je pense que c'est répréhensible d'un carton jaune Mais comme c'est le début du match Ah là il met la main à la poche Il est obligé Je pense qu'il a très bien agi Et Bourgeon Gaëtan Très bien agi de la part de Cédric Grange L'arbitre officiel C'était une grosse faute Et sous ses yeux en plus Vous êtes d'accord avec moi monsieur Ouais pas de problème Vous qui avez arbitré En plus sur l'un des meilleurs joueurs Kevin Oui tout à fait Même si c'est le début du match Je pense que Après c'est là là On est dans un incontournable Ah oui Donc là ça fait pas longtemps qu'on joue Il y a un joueur qui développe du jeu Si tour à tour tous les joueurs viennent le découper Et à un moment Exactement Exactement Il faut montrer qui est le patron Tout à fait d'accord On est pas là pour faire des gendarmes non plus Qu'on protège les attaquants Il faut protéger les joueurs C'est le rôle essentiel de l'arbitre Le but du jeu c'est ça C'est de protéger les joueurs Pour moi la définition d'un arbitre C'est un facilitateur de jeu C'est vrai qu'il doit faciliter le jeu Et là il facilite le jeu En sanctionnant un défenseur Qui fait un acte délibéré Donc le jeu c'est quand même l'offensive C'est le football C'est aller vers le but adverse Donc là il coupe l'action Il n'y a rien à dire Alors je trouve bizarre que Fabien Qui joue offensivement Qui se retrouve en dernier défenseur Pour tirer ce coup de frange Je vois qu'il y a une belle frappe Je suis d'accord Mais n'aurait-il pas été mieux En situation offensive Allez Montméran qui repart à l'avant Malheureusement ça va sortir en touche Devant Isabelle Marmé Un petit faux rythme Sébastien Clos à la relance Dissalvo qui ne se fait pas avoir Le capitaine accroché Pour l'instant les Dorel ne se trouvent pas Jonathan qui laisse sortir la balle Allez il faut venir la chercher Il faut venir la chercher Sans faute Oulala Rien qu'au bruit Cette fois-ci c'est monsieur Dorel Qui s'y colle Petite faute Petite faute Rien de très grave Une faute d'attaquant Plus de malabresse que de choses Alors le public de Montméran Est quand même un peu plus organisé Que celui de Montméran Je vois des bandes de rôle Verts et noirs Tous vert et noirs Montméran Elle est l'USM Et côté Ah ça y va dans la cage A le but Oh non J'y ai cru Avec le vent Très bon dégagement Tendu Tendu Bon qui arrive pas Mais qui est tendu Bonjour Et là Une belle prise de balle auparavant On va-t-il faire la différence Oui seul Non Ah non Mauvais choix Ah il y avait en jeu Signalé en jeu Moi de là je On ne peut pas Juno On est mal placé Ouais Allez faut faire avec Ça a été sifflé Oui mais il n'y a pas de soucis Attention dégagement des gardiens Est-ce que oui Ça reste sur le terrain Elle n'est pas sortie Non Bonne relance du défenseur central Voilà Voilà Cette fois-ci Il était signalé hors jeu également Et puis il a été pris par la patrouille Et puis il est sorti également Il ne l'a pas vu Non mais c'est sorti Il n'a pas vu son assistant Donc il faut dire que nos arbitres Sont équipés de bip aujourd'hui Ah oui Alors des fois quand il y a du vent Ça peut être sympa Parce qu'avec le bruit On ne entend pas grand chose Au moins avec le bip Ça vibre Ça peut aider Et ça relance par Claude Fabrice Le petit frère Le petit frère Le Sébastien Est-ce qu'il va sauver la touche Cédric Gertner Non Non Elle est sortie Ce qui est bizarre Donc la balle sera pour Taboni Qui va pouvoir une fois de plus relancer Un gardien qui a fait une belle prise de balle tout à l'heure Elle était flottante Taboni Belle prise de balle C'est vrai que Amoz a eu un arrêt à faire aussi également Il l'a bien fait Oula Petit contact Mais ça joue Oula Oula Je trouve que mon Méran joue plus haut Ouais Un pressing Une récupération un peu plus haute Et ils sont en train d'étouffer Alors ils ont le vent Attention hein Le vent Ils ont le vent Non Ils n'ont pas le bien le vent Le vent Ils n'arrivent pas à trouver encore Leur attaquant La Bourde-Anne-Pierre Ouais mais Petit geste technique Saint-Digier-Florien On va mettre ça sur le coup de l'émotion Donc la balle va revenir à Dorier-Rémy Qui va essayer de trouver un joueur En mouvement Toujours sur Dorel Oui Kevin qui représente une des pièces maîtresses Avec son frère de l'équipe Faut bien le dire Alors si je m'abuse Le petit point commun qu'il y a avec cette finale C'est que l'année dernière On avait 5 montants Contre le FC Montelimar Qui était également dans le même pool Tout à fait Ils avaient Alors hop Il est passé Le gardien Oui Hop C'est bien Il n'y aura pas pénalty Sportivité Voilà très bien Les équipes qui se respectent beaucoup Nous en sont à leur troisième match Entre eux Donc c'est bien Grosse présence de ce gardien de but là je trouve Où la Petit coup d'épaule Il y a une faute de l'arrière centrale Elle a été vue La faute y est Alors est-ce que tu crois que Seb Il ne va pas essayer de la tenter Ça fait loin Le vent il tourbillonne un peu Moi je trouve que ça fait loin Ça fait plus de 30 mètres Il n'est pas parti Il n'est pas parti pour Il ne faut pas la couper celle-là Oui je pense que c'est ce qui va Allez il faut savoir la lâcher Voilà Elle est partie Kevin qui a de la espace Kevin Doral qui part Oula Et là on voit que le vent Oh il n'y a pas que le vent Il y a la qualité de la frappe de vent Qui n'est pas bonne Kevin qui n'a pas fait une belle passe Donc les coachs donnent un peu des consignes Bon il y a du vent On ne va pas se plaindre Il n'y a pas d'appui Ce jour-ci On n'aura pas de plu aujourd'hui Il y a l'avantage Le capitaine Gaëtan Bourgeon Qui nous le joue A la grande épopée des verts Il n'y a pas de faute Il a traversé L'arrière-garde De mon Miral Et là on se rapproche de la cage quand même Donc on n'a pas remercié Mais Dromardèche TV également Qui diffuse ce match Bien sûr Donc moi c'est un petit coucou A monsieur Christophe Giraud Oh et joli Christophe Giraud du district Qui nous met dans très bonnes conditions Pour travailler aujourd'hui Alors corner coup de pied de coin Pour l'équipe De l'US Montméran Donc c'est Adizier Florian Qui va s'y recoller Donc va-t-il le jouer direct L'avant-centre tourne autour du gardien C'est vrai qu'avec le vent C'est possible Ça peut arriver Les joueurs sont en mouvement Deuxième tour Très bien tiré Très très bien tiré Un gardien toujours aux aguets Oui mais il est bien ce gardien Je sens qu'il a de la présence Il a une bonne relance aux pieds Ah ça rassure les défenseurs Ah bah quand on a un gardien Et puis il a de l'envergure Regardez Ça frappe de balle Il manquait Il suffit de le dire Donc les joueurs soufflent un petit peu Dissalvo qui met un touche Allez il faut bouger les gars Ah là les joueurs se parlent Est-ce que ça passe non ? Ah il l'a vu Oui effectivement Donc Montméran a choisi De jouer un peu plus haut Avec le vent Notamment au niveau de la récupération Donc ça leur permet D'être un peu plus offensif Après faire attention aux contres De ne pas prendre un contre Parce que ça va vite devant en face Notamment avec Kévin Dorel Allez Clos Et Ragné aussi Donc il faut que Montméran Reste prudent au niveau des contres Tony contre Clos Hop Oula Il y a de l'avantage Signifié par Maître Grange Et ça continue Il est passé Oh bien joué Et il l'a pas vu L'avantage Après au niveau de l'avantage Normalement il faut qu'il y ait une occasion de but Il a le ballon Après il peut estimer que le coup franc Peut être dangereux également À mon avis Ah Il a tenté Mais frappe non cadrée Mais sans le manque de conviction je dirais Donc après cette finale Nous aurons la grande finale Xavier Bouillier entre L'Olympique de Valence Qui va jouer sur ses terres un petit peu Malgré que ce soit le stade du FC Valence Contre l'équipe de Montpila Qui a fait un très bon parcours en Coupe de France cette année Et puis Qui elle monte en excellence cette année Ça c'est fait Non ce n'est pas fait encore 10 points d'avance Il y a deux matchs Non ils ont des points de bonus Il y en a des bonus Non ce n'est pas fait encore Ils ont 4 points d'avance Il faut face au moins un match nul Ensuite c'est la réserve de l'Olympique Oula Oh bien joué Il s'est éliminé Très bien joué Gardner qui centre Le centre de Gardner on ne trouve pas preneur C'est bien dommage Son débordement était bon Allez Saint-Dizier qui relance Qui récupère Qui écarte Pour Gardner Cédric Contre Di Salvo Que va-t-il faire Pas de faute Pas de faute Pas de faute Et il y aura Corner Ça pousse Ça pousse Pour l'US Montmérin Donc cette fois-ci Ce sera Crivello Mathieu Qui va s'y mettre au Corner Voilà Un peu bas Allez faut s'appliquer Faut s'appliquer Est-ce qu'il va réussir A trouver la tête de la Bourdin de Pierre Ce sera pas sur cette fois-ci Oh le gardien Offraise Mais bon Il a dû être poussé un petit peu Parce que l'arbitre à siffler Il doit être bousculé Je trouve beaucoup de déchets techniques Quand même sur les deux équipes Beaucoup de maladresse Beaucoup de prises de balles Qui sont mal effectuées De pas mal effectuées Il va falloir remédier à ça Pour la deuxième mi-temps Sinon Il ne faut pas que l'enjeu prenne le dessus Ah là ouais Peut-être ça ouais Bon là Ce n'est pas les finales De fin d'année Où les joueurs sont un peu émoussés Non Et le vent se calme De temps en temps On aura peut-être pas une finale très prolifique Mais bon S'étant jamais Très bonne parole de gardien Tu as raison Bref Il fait le boulot On ne va pas lui porter malheur Mais il fait un très bon match pour l'instant Il cherche d'oreille Bonne couverture défenseur Longue touche Des salvos Qui a dû la toucher Ça va se jouer peut-être sur un petit détail Allez Pas de faute Le capitaine On relance Claude qui cherche son attaquant Bon ballon Ah ouais Alexis Masquillet Il passe Et il va trouver le corner encore une fois Il obtient le corner Donc c'est bien Belle passe de Sébastien Claude Belle passe longue Dans la course de l'attaquant C'est bien Un gaucher ou un droitier pour toi ? Moi avec le vent Je verrais bien un gaucher Ouais Je verrais bien un gaucher Là c'est Florian Saint-Dizier Qui va aussi tourner Ouais Sébastien Claude Ce sera un 6 mètres Donc le temps passe Le temps passe Toujours 0-0 Pas beaucoup d'occasion franche Là par contre Les deux joueurs se sont pas vus Ce qui m'étonne un peu Tu vois Raphaël C'est qu'hier je suis dans un match Amical Entre les 17 nationaux Ah mon plié De Montpellier Lyon J'ai vu que la première mi-temps L'arbitre a s'y fait 3 fautes Ouais Et là il y a beaucoup plus de fautes De maladresse C'est peut-être pas les mêmes joueurs non plus Ouais c'est donné de niveau je pense Parce que l'engagement était bon aussi hier Mais Après là il peut siffler pour vérifier Que l'état des joueurs Que le joueur ne saigne pas Félicité Ron Pussol d'ailleurs Pour cette organisation Parce qu'il a un match de qualité C'est Martin Damien Martin Excellent Et puis Sebba là Qui fait vivre ce club Ouais ouais tout à fait Et c'est vrai que C'était une belle rencontre Avec un bon niveau Ça fait plaisir de voir du football de haut niveau Un peu en Normandèche Ça va être dur pour se maintenir peut-être en excellence cette année Euh non il devrait y parvenir je pense Après on va attendre les descentes de ligue Ouais Ça s'échauffe un peu Et ça va Ouais on s'est très fair play je trouve Ouais ouais Qu'a sifflé monsieur le grand jour Alors un coup franc Pour l'équipe de Montmirat là On attend un peu plus de folie Ah oui Il va falloir qu'une équipe Se dévoile un petit peu Mette un peu de folie Mette un peu Hop Et il l'a pas vu Et il l'a pas vu là-bas Et il a vu la faute derrière Fabien peut peut-être procurer ça Fabien Granier On se rapproche Beaucoup franc là Beaucoup franc Kevin va s'en charger Je pense qu'il va distiller un bon ballon Les supporters Donnent de la voix Va-t-on assister sur le premier but du match Est-ce que notre ami Kevin m'a frappé directement ? J'ai bien l'impression Ouais Il a gardien un peu le soleil dans les yeux Attention attention Allez Dorel Contre Moz Non c'est pas moi Ce sera pas Dorel Et on repart sur du gelon Et ça passe Attention Attention Bonne couverture du numéro 2 Pour son gardien Qui est moins la fête Qui est moins la fête là au pied Allez bah ouais Clou Ah la balle n'est pas sauvée par Saint-Dizier La touche va revenir pour Dorier et Rémy Qui se trouve devant ses supporters Alors Clou s'est fait éliminer Mais Tony Johan a trouvé également encore une touche Oui je regrette un peu que les deux équipes n'utilisent pas toute la largeur du terrain de la Pala Ouais Parce que ça attirerait un peu plus la défense inverse Et ça me permettrait d'avoir plus d'espace Ouais Au derrière qui veille au grain Ce sera le premier ballon perdu aujourd'hui Un petit temps mort Clou c'est Sébastien qui cherche Que de fautes Que de fautes Ce ne sont pas des grosses fautes tant plus Ah oui oui Dans l'esprit c'est plus de la maladresse qu'autre chose Je crois qu'il n'y a pas d'intention de la part du joueur Et je trouve qu'il y a un gros fair play entre les deux équipes Qui se connaissent Qui se connaissent bien Et qui s'apprécient C'est vrai que ça va vraiment intéressant Allez mon Méran Avant la mi-temps Allez Et qui s'apprécient Allez Réogène 10 à l'eau Ouais c'est le métier qui entre donc pour l'instant n'est pas l'avalanche du but non les équipes sont prudentes il en faudra au moins un on pourra pas finir sur un zéro aujourd'hui donc Masquillet qu'est-ce qu'il fait et il n'arrive pas à récupérer la balle le petit Tony Neyohan non plus Clos Masquillet, il a la touche pas très content allez messieurs va t'en voir un but je sais pas, avoir la pause ça va être compliqué c'est pas très précis ouais et puis c'est très prudent oula oula il n'y a rien, il n'y a rien pas de faute on revient en arrière hop il n'y a personne et le capitaine Bonavant William qui récupère ce ballon attention au vent mon grand elle est sortie il touche pour pour le numéro 2 allez pas de faute de Doré là il a joué ça tout de suite oh là là c'est trop long le vent pousse la balle le petit reproche que je ferai à l'attaquant c'est de ne pas avoir agrandi le jeu de ne pas avoir s'écarté contre les tribunes pour pouvoir avoir plus d'espace et faciliter faciliter surtout le passeur oui la course doit être bonne en plus de la passe bien sûr allez Taboni pour un dégagement Alexis Mosquiez que va-t-il faire il aura gagné une touche il s'est battu pour Fabrice Clos hop et rebolote pour les corners allez il a fallu en s'appliquer là parce qu'on sait que Taboni veille au grain allez faut partir de loin faut bouger et oula extérieur Clos ah non allez petit en mort encore oula on va tâche de ne pas s'enrôler et il reste 7 minutes de jeu avant la mi-temps mi-temps très indécise vraiment deux équipes qui se valent qui se jaugent qui se jaugent et le match nul semble quand même tout à fait logique actuellement allez une équipe qui va pas être déçue sur l'autre et Taboni a peut-être pour le capitaine pas cette fois-ci il fait rien dans les chaussettes donc c'est vrai que Taboni a été un peu bombardé tandis que Raphaël Moz du club de Moméra a pas eu grand chose à faire c'est un peu la bataille des milieux de terrain Dorel pour son capitaine Tony Johan sur son pied gauche ah elle est contrée attention oula dangereux elle avait été contrée au départ mais Moz a veillé au grain il a failli se faire surprendre donc là ce sera un corner pour agranier Fabien agranier ouais qui lui a un peu le préposé au coup de pied arrêté ouais ouais bon technicien allez agranier 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 premier poteau bien coupé par le défenseur de Moméra c'était Ross François préparation par le numéro 10 capitaine ça va toute contre attaque un peu trop tard il fallait libérer le ballon avant pour pouvoir jouer le contre éviter que la défense de Moméra il faut revenir avec Claude qui perd la balle hop hop qui fait faute à mon avis il va voir droit la biscotte voilà ça c'est fait normal c'est logique logique rien à dire le meilleur attaqué actuellement dans l'équipe de Montmirage c'est quand même Kevin Dorel ah oui il percute c'est lui qui percute qui obtient des coups francs c'est lui qui peut faire la différence en plus il n'a pas eu le temps de se lever il y avait déjà monsieur Grange qui était là donc ce sera un coup de sifflet pour le capitaine de Montmirale donc bon avant William non oui c'est bon avant t'es bon avant oui faut qu'il a des pauses sur la tête il est bon jour peut-être dans cette équipe ça se tient dans la surface ouais ça chalut un peu ouais alors il n'était pas à destination aérienne ouais alors il conserve la touche mais va-t-on assister à une touche longue ce qui serait bien hein ce qui serait bien d'avoir une touche devant le but est-ce qu'il y a un joueur capable de faire ça euh ou à Granier non Port Dorel ça bouge pas les masses hein ouais alors là bien caché et ça ressort Port Dorel c'est l'inverse oui je vois le numéro 2 à terre c'est Clos qui a pris le frère de Sébastien qui a pris un an c'est son petit frère c'est Fabrice le frère de Sébastien donc on se rapproche de plus en plus vers la mi-temps donc toujours sur le score de 0-0 on n'a pas dit notre délégué d'aujourd'hui M. Palassin Gérard Gérard Palassin ancienne figure du corps arbitral je crois oui ben oui c'est bon qui tout naturellement est passé délégué comme bon nombre de nos amis arbitres en auto-changement non 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 on vient voir un coup ah oui t'inquiète des fois avec l'air il est un peu sec donc Clos est sur le bord de la touche pour le restant c'est son frère qui va se charger du coup franc ainsi Fabrice va pouvoir en venir allez en jouant toujours allez faut la poser on en voit au casse-croute là oui c'est des ballons approximatifs celui-là aussi attention ah c'est approximatif encore elle est retouchée par un bleu donc le 8 Garner Cédric elle est touchée par le Garner encore une fois je ne sais pas ce que le Garner on aurait pu la laisser sortir il me semble mais bon il a assuré il a assuré voilà à voir la mi-temps donc c'est Florian Sadizier qui va qui va botter ce coup franc il doit rester encore une minute au temps au temps de jeu oula et là et y'a pas y'a pas but non 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 et Kevin Norel partit en contre Kevin qui élimine un joueur qui part en contre qui est en son frère poitrine de son frère que va-t-il faire ? il s'est un peu il s'est un peu oh bien joué il n'y a rien ouais le joueur préposé au premier poteau a quand même laissé passer le ballon sur le corner et ça s'avérait dangereux faute sur du salveau encore une fois qui déborde le contre était très bien mené par les deux ah oui les deux frères les deux frangins Dorel qui ont semé la panique dans la défense adverse un Dorel peut en cacher un autre deux minutes d'arrêt de jeu ou un autre peut cacher un Dorel ouais l'arbitre enfin le proposé au au temps additionnel monsieur donc oula monsieur Brunel nous signale qu'il y a deux minutes de temps additionnel à Grenier à Grenier qui se faufile non pas de faute pas de faute sur la contre-attaque ça va oui Romérin qui peut ah pas très bien joué oh bien joué techniquement capitaine allez ça repart on s'écarte Gernier qui va peut-être déborder non il est encore là hop et il obtient la touche une bonne action du jeu de ce numéro 3 oui qui a coupé la dernière passe ah non c'est un arbitre on peut lire que le jeu allez allez les pieds il s'est resté debout il a fait le tour bien vu il faut pas t'arrêter mon grand il faut continuer bonne intervention de ses déclenchres allez Tony qui va déborder un coup franche rapidement pied gauche pied gauche il n'y a rien il n'y a rien ah bah si l'arbitat siffler donc il doit leur faune ça va être sans doute le dernier coup fran de la partie fin de la première mi-temps mais quel coup fran intéressant pour un gaucher oui un gaucher qui a juste à des artificiers des gauchers je crois qu'il y en a plusieurs seulement rouler le ballon le vent mais ça sera pas vrai c'est Kevin Dorel qui va s'y atteler et Kevin n'est pas gaucher j'aurais préféré gaucher ah elle a tenté directement ça paraît un peu dur il va un bon centre il a droit en plus il n'y a pas de rouge à la retombée du ballon non et Clos qui est en haut de loin ah il y a eu une faute qui a vu monsieur Grange alors il y a un carton jaune ça on en est sûr on verra peut-être les images il s'est fait prendre par la patrouille un bleu qui a pris un acte d'anti-jeu carton jaune il a bordé une pierre un acte d'anti-jeu ça va peut-être retenir un joueur oula une Zlatan une tête de Dorel ah elle a été vicieuse le gardien est bien placé à accompagner le ballon je crois que monsieur Grange il va chercher la balle voilà ça y est c'est terminé c'est la mi-temps score de parité nul et vierge 0-0 oui un score qui semble égal entre deux équipes très proches l'une de l'autre personne n'a vraiment de biais ceci dit Montméran avec l'appui du vent il faut voir en deux mi-temps ce que va faire Montméran le parlant avec justement l'aide d'Ereux voilà et bien tout à l'heure messieurs dames pour la deuxième partie de cette finale de René Giraud allez c'est reparti donc les entrées pour l'équipe de de Montméran du numéro 12 de Beau Olivier et de Bonny Teddy le numéro 13 donc on espère qu'on verra un peu plus de but que lors de la première mi-temps allez c'est parti 45 minutes plus temps additionnel s'il en faut plus les prolongues alors cher Raphaël notre équipe de Montméran à le vent avec un petit peu à elle de s'en servir à utiliser à bon escient beaucoup de ballons surtout en diagonale non pas dans la profondeur par contre ça va laisser certainement plus d'espace à l'équipe de l'US Montméran donc j'ai eu confirmation du carton jaune de la Bourdin-Pierre tout à l'heure on n'avait pas compris pourquoi il y avait une petite faute de pied allez Tony à la relance oui Fabien Fabien Calvalon qui trouve Kevin Fabien oh c'est bien joué pour le capitaine vers l'avant vers l'avant c'est pas très bien donné alors en ayant discuté avec le coach d'Aurel à la mi-temps il dit que son équipe était crispée par l'enjeu bon débordement du remplaçant de Montméran la peur de gagner ou la peur de perdre oh c'est bien joué comme une faute il a mis les bras comme une faute c'est sifflé oui il a peur de mal faire oui c'est ce qu'il me disait il me sentait ses joueurs crispés tendus par l'événement donc son discours était simple lâchez-vous ouais et puis l'équipe de Montméran qui joue un peu dur en témoigne les trois cartons ouais trois cartons qui joue avec ses armes ouais bon après c'est pas des attentats non plus mais non ce sont des durs sur l'homme ouais Alexis Masquier hop il fait la faute jeu à terre coup frein direct ouais Montméran a tendance alors le problème c'est que les joueurs ne veulent pas le ballon on tombe sur deux lignes il va jouer directement sur une ligne personne vient vers le porteur du ballon et ça joue dans l'espace direct les clots qui s'interposent voilà bien défendu bon ballon par contre allez à terre à terre le capitaine Bonavant qui perd la balle et ça découpe et ça découpe toujours sur le live vigilant de Cédric Grange allez il faut se replacer il y a encore du temps je trouve que mon miracle parma est bien rentré dans cette seconde mi-temps pousser un peu par le vent ils ont des individualités qui peuvent faire la différence tout à fait donc on pense bien sûr au frère au frère d'Aurel et c'est toujours Jonathan dit salaud qui prend qui a encore pris un petit bouchon allez c'est sifflé en avant guingard Mose qui s'interpose c'est cadeau c'est cadeau très beau maillot offert par les sponsors d'accord derrière une vue de Montméran qui a une belle envergure qui est grand qui est allez est-ce que la remplaçant on va faire le boulot oula oh but et but et but pour Montméran l'attaque qui fait la différence grâce à un ballon donné distillé par Bonny Teddy et c'est l'ouverture du score pour l'U.S. Montméran la tank a été bien oublié au deuxième poteau ah oui tous les jours on est attiré par le centre dans l'axe gardien ne peut rien y faire les supporters sont heureux on peut les comprendre le plus dur c'est des fois d'ouvrir le score dans une finale et puis là on joue depuis 5 minutes donc comme tu disais tout à l'heure la peur des fois ben là ils sont un peu cueillis à froid au bout de 5 minutes de jeu on devrait assister à une belle fin de match parce que je pense que Tommy Miral devrait tout faire pour revenir au score oui ça c'est pas bien joué sur un coup d'envoi à perdre un ballon comme ça et le Garnier aurait pu même laisser le ballon sortir en sortie de but d'ailleurs il fait une grosse erreur plus que derrière mal distillé pour le capitaine pour Di Salvo qui s'énerve Sébastien Clos vient faire la police allez place au jeu occupez-vous du ballon ah le petit Di Salvo il a du jus mais il faut qu'il la donne plus vite ah les couffres intéressants pour l'équipe de Montmirat sorti par le numéro 4 trousse François Tony hop il n'en fait rien le capitaine qui tente sa chance qui la redonne à Tony Johan petite patte gauche que va-t-il trouver rien du tout interception contre-attaque derrière ah et à faire mais c'est reparti hop 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 il a oublié quelque chose je prends les bleus quand même comment vont réagir les joueurs de Montmirat voilà vont-ils avoir la tête dans le seau est-ce que est-ce que justement Montmirat va prendre l'ascendant moralement tout est la question quand on encaisse ou quand on marque un but donc monsieur Grange il passe beaucoup d'énergie et calmer les joueurs oh c'est gentil oui en tout cas bonne entrée du numéro 13 Bonnie Teddy c'est lui qui a percuté tout à l'heure qui a amené le but tout à fait et l'équipe de Montmirat avait le choix des couleurs du maillot ils ont voulu le bleu Seb Clos a dit je sais que c'est les rouges qui gagnent tout le temps mais nous on va prendre les bleus donc pour l'instant ça lui donne raison voilà oh le deuxième masquillé et voilà c'est fait quelle belle coupe de trajectoire pour les photos je crois me semble-t-il que c'est le numéro 13 encore c'est encore le même sur un excellent service de masquiller la joie de Sébastien Clos avec ses dirigeants elle a 2-0 la messe n'est pas dite mais bon 5 minutes de jeu deuxième mi-temps un but 10 minutes de jeu un osier de but toujours le numéro 8 Gardère Cédric il a fait le boulot il était là là il y a un changement du côté de Montmiral c'est Dorel Vincent qui va laisser sa place au numéro 12 à Yeb Eddy est-ce qu'il va donner un peu plus un peu de sang frais Vincent Dorel on l'a pas trop vu allez au niveau des courses oui c'est c'est peut-être pas son point fort le déplacement de promptitude voilà allez Tony voilà il est passé il est passé encore encore ah il a arrêté sa course qu'elle va être bien vu il n'y a pas d'avantage on revient à la faute comment va être le moral des joueurs de Montmiral 2-0 en début de deuxième mi-temps ça va être difficile pour eux je pense qu'ils doivent accuser le coup maintenant il faut qu'ils réagissent s'ils marquent tout de suite ça relance le match c'est plus pareil il a relâche il a relâche tir et il a but et c'est plus pareil et voilà mon cher Raphaël et voilà moment idéal et c'est Di Salvo qui s'y colle attention dans la cage on laisse le ballon moment idéal pour l'équipe de Montmiral voilà c'est le pour réduire le score maintenant le match va être sympa et c'est le jeune Di Salvo qui s'y colle ça va donner un peu de tonus voilà à l'équipe de Montmiral une finale qui est intéressante finalement du deuxième mi-temps il est du suspense voilà donc le petit Di Salvo qui s'est fait un peu bouger tout à l'heure et qui a bien suivi le gardien il n'est pas à la fête il aurait dû boxer sur le côté c'est sûr donc la partie est relancée il reste encore 34 minutes on a de temps de voir venir mais sur le coup d'envoi on arrive à trouver l'aillier ça c'est pas normal ça c'est pas normal et l'aillier est capable de s'entrer oh là bien joué gardien super coup d'envoi coup d'envoi on trouve l'aillier c'est toujours ah non qui avait une libertaba voilà je ne peux pas trop en faire voilà allez levez la tête il est passé voilà il fait faute malheureusement parce qu'il perd le ballon à 2 mètres de l'arbitre mais ça va c'est dans le respect donc autant à 0-0 on pouvait attendre maintenant à 2-1 il va falloir que ça change tout qu'une équipe se livre et ça nous donne une fin de match intéressante à suspense à suspense voilà donc avant qu'ils réussissent à en revenir tout est tout est là mais ils ont les joueurs ils ont le jeu après ça peut venir un coup de pied arrêté je trouve quand même que l'équipe de Montmiral n'est pas assez haute dans la récupération notamment avec le vent je trouve que leur la récupération est trop basse allez Tony Johan il peut le passer il est passé excellent il faut la donner correctement c'est bien donné il faut de la main je pense du nouveau entrant Arié Bedi ah Tony il est avait éliminé deux joueurs mais malheureusement mal exploité par le jeune rentrant et Moze Raphael à la relance alors le public de Montméan donne de la voix et encourage les siens le gardien tandis que le gardien de Montmiral Taboni boîte un petit peu ça peut être embêtant pour les dégagements tandis qu'il y a un changement se prépare du côté de Louis-Montméran Crivello Guillaume qui devrait bientôt faire sa rentrée donc il a un frère qui joue déjà je crois je sens Crivello Mathieu exact numéro 7 numéro 7 donc on a deux on a deux on a deux paires de frères on a les frères Dorel même si l'un qui est sorti il y a les frères Clau les frères les frères 3 paires Crivello c'est exceptionnel quand même on a touché les 3 paires c'est bien ça plus le papa Dorel qui entraîne allez Louis-Montméran qui monopolise un petit peu le ballon Sébastien Clau qui trouve oula excellent Maschi Alexis il n'arrive pas à garder la balle sous les yeux de monsieur Tourelle donc au plus ça va aller au plus les organismes vont être sollicités c'est sûr oui mais bon on va voir qui est allé à l'entraînement on n'a pas un rythme bien soutenu quand même même si c'est la fin de saison aussi c'est toujours difficile pour les joueurs qui ont accumulé beaucoup de matchs ah Clau qui n'arrive pas à sauver la touche Sébastien Clau qui est joueur un peu éducateur également qui donne quelques consignes oui c'est lui oui c'est lui qui est oui c'est lui qui est entre une équipe oui entre nos joueurs donc 42 ans c'est bien le pouvoir joueur encore US Montmiral qui a eu des bons éducateurs ils ont eu un certain Alain de Cruz effectivement allez relance Montmiral pardon qui a la balle ah c'est perdu par Kevin il n'y a pas d'horjeu c'est la sortie mais elle est sortie petite faute de Tony ouais voilà qui a été vue l'expérience de Séb Clau il temporise donc là on a attaqué la dernière demi-heure de jeu les supporters de l'US Montmiral se font entendre un petit peu oula qu'est-ce que c'est mal tiré mais qu'est-ce que c'est mal tiré le ballon qui sort en 6 mètres sur un coup franc coup franc à 40 mètres 45 mètres plus rien dans les chaussettes allez à la tombée du ballon Sébastien Séb Clau qui relance le duel des buteurs entre Gardner Eddy Salvo le gardien Taboni à la relance le bon relance il a bon jeu au pied moi j'ai un petit feu pour un petit pour un petit gainer Cédric là-bas oui c'est un bon joueur double buteur il va au contact il lâche rien c'est un bon joueur allez on repasse par derrière il ne faut pas la perdre Kevin qui va faire Dorel hop Kevin Dorel il avance il avance balle pour son capitaine Bonavent avant William et il la laisse non il l'a fait allez Kevin Dorel pas de faute pas de faute il me semble-t-il il serait bien de tourner le jeu de ne pas jouer sur ce côté-là pas mal il faut lever la tête voilà c'est une chose qui est faite après il faut gutter au duel Tony il va chercher son pied gauche non trappe à Gardner il n'est pas il n'est pas en bonne position il est couché quand il frappe il ne s'est pas mis en position il a frappé le ballon instantanément mais il est sur les talons et le ballon est monstre double changement non rentrée du numéro 9 entre la Bourden-Pierre qui revient voilà il revient en lieu et place du numéro 10 Saint-Dizier-Floriant ça fait du décalage le 13 Bonny va aller du côté de Dissalvo à gauche allez oula allez il ne faut pas la perdre la capitaine qui essaie de trouver Dissalvo ah non Bonny n'a pas été maître du ballon il rend la balle tout de suite à Montmiral allez il faut bouger il faut bouger bon ballon à granier ah mauvais choix Fabien qui n'hésite pas Dorel qui fait le pressing devant les supporters des deux camps bon coaching de l'US Montméran oui tout à fait numéro 6 de Montmiral qui était très intéressant c'est lui qui calme le jeu qui est une bonne technique individuelle beaucoup de présence je trouve je comprends pas la position de Fabien à granier là sur ces ballons ils sont pris en rond central ils participent pas offensivement c'est bizarre ça découpe allez faut écarter faut écarter le lever la tête allez Tony sa patte gauche allez faut éliminer contre-attaque pour mon pour Montméran il y a pas cru un granier qui va donner à son gardien ça va il se trouve très bas je trouve qu'il joue beaucoup trop bas attention au choc allez monsieur Clos il y a faute faut savoir se replacer ça sert à rien de parler on tourne pas le jeu le dos au jeu et tous les coups sont joués identiquement c'est à dire c'est de longs ballons et débrouillez-vous on saute les lignes je trouve que c'est très difficile dans le coup derrière moi ça a posé très bonne présence Mose pardon Mose a une très bonne présence dans ses 1650 il était un peu rassurant fautif sur le but tout à l'heure oui peut-être mais il faut mettre ça sur le coup du vent là il trouve un dégagement il trouve la touche il va y avoir un changement alors là cette fois-ci c'est écrit vélo Guillaume qui va rentrer c'est écrit vélo qui va se positionner à arrière gauche tandis que Maurice Simon va prendre la place à Clos allez faut laisser jouer allez mais c'est vrai qu'un avantage au milieu du terrain c'est jamais bien porteur parce qu'il a pu donner l'idée à M. Grange de siffler il n'y a personne allez Bonny Teddy qui récupère le ballon contre Di Salvo encore faute sur lui petite faute il serait bien que mon Miral se porte un peu plus vers l'avant pour ne pas égaliser parce qu'il reste combien mon cher Raphaël oh là il nous reste 22 minutes on est à la moitié c'est le moment de pousser pour essayer d'obtenir au moins les prolongations je pense qu'il manque ça manque de d'alent de volonté on doit tout faire pour revenir au score dans un match comme ça bien éliminé et là je trouve qu'il n'y a pas assez d'engagement il n'y a pas assez de volonté pour revenir au score voilà Fabien nous le montre Fabien Granier nous le montre il essaye de le buteur Gardner qui décide un ballon et le but oh là 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 également j'ai la feuille il a essayé de lober le gardien il est plus passeur il est plus passeur que buteur c'est bonny les gens qui ont tremblé devant le gardien et Taboni qui semblait être battu mais non la balle est passée de loin quand même à côté amorti poitrine de Tony voilà il y a du déchet technique quand même cet après-midi il y a beaucoup de déchet Kevin Dorel est mal servi on n'arrive pas à le trouver allez c'est prolongé il n'y a pas de fautes il y a de la charge tout de suite il y avait l'idée la bonne surface du pied c'est peut-être pas la meilleure ah non il a pris l'extérieur alors que l'intérieur s'imposait surtout avec le vent allez ça passe pour Tony non c'est sifflé balle pour Montmiral alors que les joueurs de l'Olympique de Valence et ceux du footman Fula font leur entrée au stade de la Pala stade Bonnardel Bonnardel Raymond Raymond bonnardel oui de la Pala allez toujours même coup franc on se regarde on se regarde personne n'y va et c'est beau Olivier contre-attaque une belle contre-attaque de Montméran ah ouais Montméran qui pensait récupérer la touche mais non donc c'est Laurent Trin Crivello Guillaume qui s'en charge oula oh le buteur et il y a but merveilleux exceptionnel but et c'est Gertner encore qui s'y colle il a un pierre nord ce jeune homme il a un pierre nord lui il voulait un direct il y a rien il n'y a rien il n'y a rien vu oui point à 20 minutes de la fin à peu près cuite il pue le foot ce gamin exceptionnel but et là c'est vrai que ça va être dur pour Montméran tu n'as pas un but venu derrière tu n'as pas beaucoup d'occasion ça risque de faire mal donc les bleus des verts de l'USM Montméran ont fait un grand pas vers ce titre oui mais il reste encore du temps la messe n'est pas dite mais les supporters ils croient c'est vrai que Montméran parlant c'est un peu moins la fête là-bas bonnie qui s'accroche ils sont beaucoup plus dangereux c'est vrai que quand on gagne on reste plus longtemps à terre quel joli stade quelle belle pelouse oh là là quelle erreur défensive oh là là elle attendait le ciseau quelle erreur encore voilà il fallait attendre que la balle soit sortie pour pouvoir la toucher faute intelligente on va dire Robert Gardner et on va se rapprocher du dernier quart d'heure de jeu encore 17 minutes là il va falloir encore tenir combien de temps à ton avis Philippe non je trouve qu'il y a un peu plus de sérénité quand même du côté de Montméran qui arrive à maîtriser davantage le ballon et ils sont sur deux là ils sont sur deux je ne vois pas Montméran revenir on n'est pas à l'abri d'un geste on est venu d'ailleurs ça fait le jeu de Montméran l'horloge tourne il faut rester serein pas s'énerver attention au marquage allez dans la charrette hop il y aura un petit corner un corner oui bon bah ça peut ça peut permettre à Montméran on ne sait jamais il y a les crampes de revenir à 3-2 3-2 ça ne serait pas pareil on arriverait à vivre une fin de match intéressante manque de l'eau ah c'est les crampes pour à gagner je crois il s'entraîne peut-être trop ah ouais là quand ça tire sur les jambes comme ça ça pique le coach monsieur Dorel rentre sur le terrain on va peut-être pas l'éponge magique cette fois-ci et les crampes c'est le manque d'eau manque d'entraînement également manque d'entraînement trop de sucre il y a beaucoup de choses trop de bière ça peut faire mal aller à grenier qui va se faire accompagner il aura l'occasion de se faire un changement je pense qu'il va le changer peut-être en tout cas il y a un joueur qui se prépare c'est un joueur qui travaille en Suisse qui habite à la frontière et qui a du mal à s'entraîner en milieu de semaine les fameux frontaliers rentrés du numéro 13 10 à vos Jimmy qui doit avoir un petit lien de parenté on avait encore les 3 paires et bien ça y est on a 10 à vos Jérémy 2 Jonathan et Jimmy pardon autant pour moi ça fait 4 paires 4 frères on a 4 paires alors attention corner encore pour le Miral allez il faut y croire faut y croire le numéro 12 là il y avait dit va gêner le gardien est-ce que là non pas là il faut écarter allez la balle revient voilà il y a cherché la faute il l'a trouvé il faut un coufreur intéressant avec le vent Raphaël parce que regarde un droitier peut l'enrouler le vent peut aider Kevin peut s'y prêter effectivement en tout cas Kevin il veut la balle il a pris la balle il a dit c'est moi qui le tire personne ne le tient donc ça va jouer entre Kevin, Dorrell peut-être il y a Johan il y a aussi le petit Johan Tony qui a un bon petit pied gauche oui mais là c'est plus pour un droitier ah oui oui mais pour l'instant ils ont tout fait à l'envers donc là il pourrait y avoir un gaucher coufreur excentré comme ça c'est un droitier allez le mur est dans la surface à distance que va faire le numéro 7 dans les CK allez foire au pigeon ou dans la cage elle est dans la cage oh non elle est à côté elle n'est pas touchée il a évité le mur mais pas cadré et malheureusement on ne le rappellera jamais à scène pour marquer il faut tirer dans la cage ah il faut cadrer au moins ça peut aider allez et Moz Raphaël qui dégage on est dans les 13 dernières minutes maintenant ah ah bon je suis pas sûr de la touche mais c'est pas grave moi non plus je suis rien ouais faut dire que nous on est très bien placés ah on est très bien placés mieux que nos collègues donc toujours ce petit vent latéral donc pour l'instant hop les tacistiques nous font mentir c'est les bleus qui gagnent c'est toujours l'US Montméran oh là là directement oh là là oh là là ah il y a un coup de sifflet peut-être le le plus le pied un petit peu haut allez c'est gentil c'est sifflé on n'en parle plus Sébastien Clos qui est à la relance il a le bras levé il me se grange donc c'est coup franc indirect donc ça veut dire que c'est un jeu dangereux sans contact il est bien joué le retrait bonique toujours ah non la messe aurait été dite c'est une balle de 4-2 est-ce que ça passe non oh là on a cherché à éliminer ça peut passer le gars bon bah non oh là là bien joué joli allez faut lever la tête faut lever la tête le relais le retrait bien joué oh dommage oui collectivement c'est bien joué il y avait l'idée oh attention on relance il ne faut pas la paire là le numéro 9 la Bourdain de Pierre oula oula allez on en repart pour le capitaine qui élimine un petit pont bravo mais il la perd derrière donc inutile et les joueurs Montmirail ne lâche rien et Dissalvo qui met en touche et c'est Crivello qui va s'y coller combien de temps il reste il nous reste 10 minutes 58 secondes il faut que Montmirail tente le tout pour le tout maintenant ah bah oui sinon je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir il faut qu'ils sortent plus haut qu'ils jouent vraiment plus haut derrière il faut être un bloc médian beaucoup plus haut s'ils veulent s'ils veulent revenir au score mais là je les sens résignés ouais je les sens sans âme ils acceptent trop ce qui se passe ils acceptent trop ce qui se passe la preuve en est que Montmirail a beaucoup plus d'occas encore une là le retrait, le retrait et il y a un enjeu 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 grosse occasion encore pour l'US Montmirail il s'était maquillé Alexis qui avait encore fait la différence ah oui bonjour là on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes comme l'annonce Cédric Grange donc là maintenant on a droit à 2 changements par équipe et là ça commence à découper non non c'est gentil c'est plus involontaire c'est le grand numéro 6 non 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 c'est pas méchant c'est pas c'est pas volontaire de sa part il y a un changement premier changement le retour de Crivello Mathieu le numéro 7 qui ira pas se masquiller voilà allez 10 minutes à tenir pour l'US Montmirail 10 minutes pour se réveiller pour Montmirail Parnin Gardner qu'est-ce qu'il va nous faire ? il est encore passé pas de fautes ah Jimmy faut pas se débarrasser du ballon oui les joueurs de Montmirail ont du mal à sortir la balle ah la 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 ils sont pressés un peu plus haut à la perte de la balle les joueurs de Montmirail pressent tout de suite ils essayent de récupérer dès la perte du ballon ce qui gêne considérablement avec Kevin non c'est Dorel là cette fois-ci c'est Dorel rentre à nouveau Vincent Vincent Dorel qui rentre à nouveau et là c'est un choix offensif c'est un défenseur qui sort il a sorti Dorel et Rémy le coach Dorel a raison pour mettre une pointe devant avec les deux attaquants qui vont peut-être tourner autour si Dorel arrive à fixer allez pas de fautes derrière c'est vrai que Montmirail faut qu'il attention les contres il avait vu l'intention il était il avait que l'idée l'intention il était mais techniquement on va pas lui en vouloir avec 3 buts marqués c'est vrai que Montmirail a pas peur de mettre le pied c'est trop individuel il y a beaucoup de fautes mais côté Montmirail c'est un peu individuel il y a moins de collectif Gardner dans ses oeuvres va-t-il la donner tout de suite je pense qu'il va libérer pour le 3ème il va jouer ça va être un peu long et là c'est Maurice Simon qui va centrer un peu long quand même il récupère la balle il élimine son joueur il élimine Tony il centre un bon centre la tête un très bon centre Taboni qui veille au grain c'est mon jeu dilatéral et là le coach il demande de bien revenir parce que tout le monde est monté il faut faire puisque là on a un 4 contre 3 4 contre 4 même je dirais ça va être long pour Doré il faut lui donner l'air les pieds le pauvre on l'envoie au caspique on l'envoie au mastic ouais il y a pas grand chose coach coach calmez vous allez Sébastien Clot à la relance 6 minutes à tenir pour oui je pense que vu les circonstances du match je pense que la victoire est quand même acquise pour on voit vraiment mal Montmiral qui montre peu de choses sur le plan offensif et sur le plan du jeu il y aura eu trop de déchets techniques beaucoup trop de déchets techniques alors est-ce que les joueurs étaient crispés comme le dit M. Dorel à la mi-temps il faut se libérer et le plaisir c'est avant le tour de jouer de prendre du plaisir à jouer c'est que du bonheur si on y met trop de pression et ben on prend pas ce plaisir là ouais manque de conviction et Dorel qui se fait encore découper je trouve Kevin un peu individuel aujourd'hui il libère pas assez sa balle et bon ben oui il tombe j'ai beaucoup de dribb donc il provoque beaucoup de coups francs mais qui sont pas dangereux dans les dans les dans l'entre-jeu quoi allez carton run encore un pour Pony Teddy t'es dit donc bon on mène au score et au carton c'est parti c'est parti le capitaine à la baguette c'est relancé Tabony Tabony qui va récupérer voilà attention au jeu il a un bon jeu au pied ce gardien oh belle relance que c'est bien donné pour Kevin Kevin qui va essayer d'éliminer et il y aura 6 mètres Kevin n'a pas centré il a tiré au but dans la langue fermée c'est bien dommage changement du côté de l'US Montméran donc le numéro 10 c'est un Dizier Florian qui va faire son retour bon joueur hein pour les 5 dernières minutes pour les 5 dernières minutes putain alors lui il n'a plus rien dans la chaussette oui fatigué il aura bien s'il a ralenti il recule il a bien couru c'est un Dizier allez ça se muscle allez faut aller vers l'avant Montméran voilà il y a beaucoup trop de dribs de la part de Montméran les esprits s'échauffent les esprits s'échauffent oh c'est gentil oui je sais je sais il y a rien il y a rien ça se passe bien c'est les vents c'est normal le délégué veille au brin il veille beaucoup même allez Tony Feimor toc allez pas de faute en plus la touche elle est pas pour lui bien défendu par Maurice qui obtient encore une touche Simon oui c'est du gain de terrain sur les touches ça fait tourner l'horloge à ce plan ta clique c'est bien allez on y va on cherche le grand neuf la bourde Anne-Pierre qui est encore là allez ouf garde nerf a faillé récupérer oula attention ça joue plus juste ça joue plus juste ça va être dans la boîte je pense allez pas changé 10 salvos dans dans la surface ça dégage comme on peut au moins ça débarrasse il a tenté mais pas beaucoup de conviction chez ODR à 40 mètres du but frappe de niveau indirect aujourd'hui il n'y avait que gardner c'est vrai qu'il pouvait marquer des buts comme ça oui effectivement à l'hémos qui joue un peu la montre c'est de bonne guerre il reste 1 minute 30 au temps réglementaire monsieur Grange ne nous a pas encore annoncé le temps additionnel il devrait y en avoir un petit peu vu le nombre de changements ça devrait pas changer le résultat du match non à moins qu'on ait un but là oui non ça va je vois pas mon mural marqué ça va peut-être gagner aujourd'hui hein oui c'est sûr et c'est là que mon mural devrait pas reculter il devrait récupérer haut c'est là et là je trouve qu'il recule à mesure et surtout qu'il joue à 3 derrière maintenant c'est difficile de récupérer les ballons si on est trop bas il faut y être voilà il faut donner tout de suite c'est ça il y a moins de chemin à faire allez Crivello qui laisse le ballon dans son acolyte Rose François pour avoir l'un des derniers coups freins de la partie et ça va être la fête du côté de l'US Montméran c'est terminé pour moi Montméran rentre dans le temps additionnel Montméran va faire la fête j'ai pas entendu hors jeu oh la 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 il y avait en jeu il fallait laisser la balle à son collègue ça a été chiant encore une fois un gardien ouais enfin faut avancer mais quand même le Poptabolique on peut rien lui reprocher hein il a fait son match hein il a été lui il a été au niveau exactement pareil hein pour le petit Tony il y a du ballon il y a du ballon Guy Salvo qui a marqué mais en face il y avait du talent hein il y avait surtout Gertner qui a écœuré à lui tout seul l'équipe de Montméran voilà Moroze qui laisse sortir mais dommage l'homme du match hein Gernère Cédric il aura fait le boulot aujourd'hui Félicitations à lui au footballeur bon finisseur et félicitations également au groupe de de Montméran hein qui comme disait le coach tout à l'heure ils ont vraiment un groupe soudé hein ils avaient 5 joueurs qui étaient pas là aujourd'hui des blessés des graves blessés également on pense également à choquer Martin qui était de la fête en demi-finale à Beaumont bon ballon hein très très bon ballon ballon de 4-1 on va t'en arriver oh là 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 heureusement que c'est pas la balle de match 4 à... ah ouais 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 ça refait ah Claude qui s'est fait un peu à voir comme un bleu ouais je sais pas le rebond mais Simon Maurice fait le métier derrière il récupère la touche allez 3 minutes d'arrêt de jeu et ce sera la fête à Montméran et on pourra faire la place à la finale Xavier Bouvier allez les petits faut tirer sur les bras allez les petits faut tirer sur les bras non 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 en tout cas elle est pas signalée elle est pas signalée hors du jeu hors du jeu ni par Cyril Thorel ni par Cédric Grange 10 salvos à la touche ça bouge pas beaucoup parce que c'est tenen 5k Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501